Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui a fâché, d'un sujet qui fâche encore, qui fâchera peut-être dans les prochaines années. C'est bien évidemment la question du chlordécone et on en parle avec notre invité aujourd'hui, Philippe Verdol. Bonjour Philippe Verdol. Bonjour, Jean-Pierre Langlois. Alors vous êtes là pour nous parler d'une étude très importante. Elle avait été commandée il y a quelques mois maintenant par le gouvernement. Je vais lire, c'est Exposition des consommateurs des Antilles au chlordécone. Il y a les résultats qui sont tombés, c'est ce qu'on appelle canaries. Alors expliquez-nous déjà concrètement pourquoi cette étude a été réalisée. D'accord, donc elle a été réalisée afin que l'ANSES, une agence officielle nationale d'évaluation, donne un avis sur les normes qui ont été modifiées en 2013. Les normes de 2013 concernent les viandes, les viandes rouges et les viandes de volaille. Alors je voudrais donc préciser préalablement que quand il a été reconnu, quand la pollution globale a été reconnue en 2005, la France a pris des normes provisoires qui devaient être validées par l'Union européenne ultérieurement. Ça a été validé, ça a été, les normes européennes ont été édictées en 2008. Mais entre-temps, l'INRA a mis en évidence une contamination importante dans la banane. C'est-à-dire que la tolérance pour l'Union européenne, c'est la détection de 10 microgrammes par kilo de matière fraîche. Et on était largement... Dans la banane, on a trouvé 17 microgrammes. Donc la banane aurait été invendable sur les marchés européens. Les lobbies de la banane ont fait pression sur le gouvernement français qui a obtenu que quand la norme a été publiée par l'Union européenne en 2008, on soit non pas à 10 microgrammes pour les fruits et légumes végétaux, mais à 20 microgrammes. Donc il y avait déjà une tolérance supérieure. Il y avait également une tolérance générale. Et ça, sans risque sur la santé ? Alors oui... C'est ce que disait l'Union européenne ? Il y a une étude qui est intervenue ultérieurement. Alors je précise juste que pour les viandes, c'était également 20 microgrammes. C'est le seul qui a été retenu. Alors en 2013, il y a un changement spectaculaire qui a été opéré dans la plus grande discrétion. Les normes pour la viande rouge sont passées de 20 microgrammes. Donc les tolérances chlordécone, elles sont passées à 100 microgrammes, de 20 à 100, multipliées par 5. Et pour la volaille, c'est passé de 20 à 200, multipliées par 10. Donc dans la plus grande discrétion. Et le gouvernement, en janvier, en février 2017, il a demandé un avis sur la manière dont ces nouvelles normes pouvaient protéger ou pas la population. Et il en ressort quoi ? Alors justement, parce que le rapport, il est conséquent, il faut le rappeler. Il est conséquent. Il y a une synthèse sous les 21 premières pages. Et il montre tout d'abord, moi j'ai retenu trois éléments. Premièrement, que la viande et la consommation de viande est d'une consommation à risque. Bon, la viande, y compris les oeufs également, les oeufs des volailles. Deuxième élément, il montre qu'il y a deux populations d'enfants qui sont en émergence. Alors, dans la zone contaminée, des enfants surexposés au chlordécone. Dans la zone non contaminée, les enfants ne sont pas surexposés au chlordécone. Alors, quand on a cette information-là, il faut la croiser avec les résultats de l'étude T-Moon, qui montre que des enfants surexposés au chlordécone, eh bien, ils ont une perte de quotient intellectuel qui va de 10 à 20 points. C'est-à-dire que c'est pratiquement des handicapés mentaux qui sortent. Alors, par conséquent, en Guadeloupe, on va assister à un phénomène très particulier. Les enfants qui sont malins et intelligents viendront de la grande terre. Et les autres, que je ne veux pas qualifier, ils viendront de la basse terre. D'accord ? Ça, c'est ce qui ressort très concrètement de cette étude. De cette étude-là, oui. C'est marqué noir sur blanc. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu aussi. Ah oui, ok, d'accord, nous sommes d'accord alors. Et donc, le troisième élément important qui ressort, c'est que les normes telles qu'elles sont, même multipliées par 5 et 10, n'ont pas grande importance, ça n'a pas grand sens. Ce qui compte, après les mesures de toute chlordécone dans le sang, dans les cheveux, après l'analyse des habitudes de consommation, c'est que les personnes qui ont le moins de risques pour leur santé, qui sont moins impactées par le chlordécone, sont celles qui achètent dans les circuits officiels, et notamment dans les grandes et moyennes surfaces. Ça veut dire ne consommer pas local, c'est ça que ça veut dire. Bon, alors, donc, ce serait peut-être, qu'on s'oriente vers la fin des jardins traditionnels, et on s'oriente vers la fin de la production locale aussi. Ce sont des préconisations qui... Sur la basse terre, on le rappelle. Non, ça concerne toute la guadeloupe. Un comportement à risque consiste à ne pas acheter, par exemple, dans les grandes et moyennes surfaces, et comportement à risque aussi, consommer sa propre production. Donc, il n'y a pas de discrimination, on ne demande pas d'affiner les cartographies pour voir les zones saines plus précisément encore. Non. Les recommandations, c'est acheter, acheter, importer. Et ça, c'est un véritable problème pour la Guadeloupe ? C'est un gros, gros, gros problème. Et il faudrait que nos politiques se mobilisent sur ce dossier. Et pourquoi, justement, vous qui suivez ce dossier depuis des années, y a-t-il un silence qui entoure ce rapport ? Bon, alors, on peut imaginer différentes raisons. Vous les avez connus, vous les connaissez tous les acteurs. Oui, bien sûr, bien sûr, je les connais. Ce sont, de toute façon, des rapports de lobbying, en quelque sorte. Il y a des pressions qui sont exercées. Et donc, à ce jour, nos élus n'ont pas encore fait le choix de la santé de leur population. Alors, par contre, nous, associations, c'est la raison pour laquelle je me suis présenté, non pas en tant qu'universitaire, mais en tant que président. Parce qu'on rappelle également que vous êtes universitaire. Oui, oui, je suis maître de conférence en économie à l'université. Je me suis présenté en tant que président de l'association Vie Santé, ce qui veut dire environnement, vie et santé. Et nous avons décidé, il y a quelques mois déjà, de consulter un avocat spécialisé en droit de l'environnement et de faire une démarche pour pouvoir porter plainte. Contre qui ? Alors, contre, manifestement, l'État français et l'Union européenne, afin que les normes chlordécone, les limites maximales de résidus, soient revues, oui, baissées, que nous ayons les mêmes que les citoyens européens, pour que nous n'ayons pas de résidus chlordécone dans notre alimentation. Les honoraires, ils sont conséquents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une démarche de financement participatif sur une plateforme qui est agréée, c'est KissKissBankBank, donc KI2S, KI2S, B-A-N-K, B-A-N-K. Et là, vous sollicitez donc ? Et nous sollicitons tout un chacun pour un financement de 20 000 euros. Bon, l'opération, en principe, se termine le 2 février. Mais si l'objectif n'est pas... Vous avez besoin de combien ? On a besoin de 20 000 euros. 20 000. Oui, si l'objectif n'est pas atteint, tous les fonds sont remboursés aux donateurs. Donc, nous demandons vraiment aux Guadeloupéens, aux Martiniquais et autres de se mobiliser là-dessus. Donc, cette plainte, elle sera adressée à qui ? À l'Europe ou à la France ? Qui est décisionnaire en la matière ? Il y a plusieurs entrées possibles. D'accord. Il y a plusieurs entrées possibles. Mais, vraisemblablement, on fera d'abord les instances nationales et ensuite, si nécessaire, la Cour européenne de justice. Vous comptez aller jusqu'au bout dans cette démarche-là ? Nous comptons aller jusqu'au bout. Alors, je rappelle aussi que l'association Envie Santé, c'est celle qui, après trois mois d'existence, est allée jusque devant le Conseil d'État pour faire interdire l'épandage aérien. Et maintenant, ça y est, il est interdit, non seulement en France hexagonale, mais aussi dans tout l'Outre-mer. Donc, vous avez bon espoir d'y arriver ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais le plus important sera de réunir les fonds. D'où cet appel, qui est un appel pressant et urgent. Merci à vous, Philippe Verdol. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada